On est aujourd'hui le mercredi 15 décembre, on est le 8, Tevet, et le cours est pour la réussite de Yonatan et Benjamin Benesouzan, pour la refoua de Virginie Yehoudite Bat Serar, et pour la réussite de Michael Yitzrak Ben Daniel. En tous les cas, aujourd'hui, cours de paracha, parcha de Vayechi, il est vrai que toute la semaine, on a parlé de la paracha, en faisant allusion au problème de la droite et de la gauche, et aujourd'hui on va voir un sujet différent dans notre paracha. Et vous savez que le premier rachis de la paracha met en évidence que cette paracha estouma, que cette paracha est fermée. Que signifie une paracha fermée ? La Torah est divisée en différentes parachiotes, qu'on pourrait traduire par sections. Il y a 53 sections dans la Torah, et généralement, quand on a terminé une section, une paracha, et qu'on commence une nouvelle section, il y a un espace blanc. Un espace blanc, comme quand on écrit une lettre, on fait des espaces, des paragraphes. Et donc, l'espace blanc indique que maintenant on commence un nouveau paragraphe, une nouvelle paracha, une nouvelle histoire. Et généralement, c'est le cas de toutes les parachiotes, à l'exception de très peu de parachiotes, dont la nôtre, qui s'appelle stouma, qui est fermée. Que signifie stouma ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun espace entre la fin de la paracha précédente et le début de notre paracha. Si on ne savait pas qu'on commence une nouvelle paracha, on ne pourrait pas le deviner, car le premier verset de notre nouvelle section est écrit à la suite, sans le moindre espace du dernier verset de l'ancienne section. Donc, c'est notre tradition qui nous dit, attention à cet endroit-là, bien que ça ne se voit pas, nous commençons une nouvelle paracha. Cette paracha est appelée stouma. Et donc, comme il est tout à fait anormal d'écrire une paracha stouma, forcément, comme toutes les anomalies de la Torah, elles sont là pour nous indiquer quelque chose. Et c'est bien sûr la première question que Rachid demande, le premier Rachid de la Torah, « Lama paracha zoustouma », pourquoi cette paracha nous a été donnée fermée. Alors, qu'indique la fermeture ? La fermeture, indique Rachid, nous enseigne qu'effectivement, il y a eu une fermeture qui s'est produite dans l'histoire. La fermeture de l'écriture indique une fermeture dans l'histoire. Ou plus précisément, une fermeture dans l'âme, dans le cœur ou dans les yeux. Rachid évoque différents niveaux de fermeture. Mais très globalement, l'âme d'Israël s'est fermée avec la mort de Yaakov. Puisque cette paracha parle de la mort de Yaakov. Quand Yaakov vivait, il était la lumière de sa famille, la lumière de son peuple, qui était à cette époque-là encore qu'une grosse famille et pas encore un peuple. Mais en tout cas, il était la lumière qui éclairait l'âme de ce qui était avec lui. Et puisque cette paracha parle de sa mort, sa mort a provoqué un voilement à l'intérieur de l'âme. Et Rachid explique plus encore, le cœur et les yeux d'Israël se sont fermés. Ça veut dire qu'on a perdu notre clarté, et on a perdu aussi notre sensibilité. De quelle clarté et de quelle sensibilité parle-t-on bien évidemment ? La capacité de voir la vérité vraie, c'est-à-dire de voir ce que personne ne voit, car ce monde ne nous montre que des mensonges, et il faut faire un effort pour voir la vérité. Ces yeux, c'est Yaakov qui nous les donnait. Lorsque Yaakov est mort, on a perdu cette faculté de voir véritablement ce que l'on doit voir. Et le cœur, bien sûr, fait allusion à la sensibilité, de ressentir ce sentiment qui permet, cette sensation, pardon, qui permet à un homme de dépasser l'apparence et de ressentir des choses qui, chez celui qui ne possède pas ce sens, il est déconnecté et ne connaît pas ces choses-là. Par exemple, l'un des sens les plus vitaux pour une vie qui se veut, une vie qui a un sens, parce qu'elle va véritablement dans le bon sens, c'est cette capacité de ressentir que même dans les moments durs, même dans les moments difficiles, malgré tout, il y a toutes les raisons de croire et d'être optimiste, et de savoir que malgré tout, on va réussir. Ce qu'on appelle très globalement la foi, surtout quand ça se connecte au divin, ce qui veut dire que la foi est infinie et que rien ne peut nous arrêter. Et donc cette sensibilité spirituelle aussi émanait de Yaakov, et lorsque Yaakov se voile, Israël perd ses yeux et il perd son cœur. Et c'est pour ça que la paracha est voilée. Rachid dit autre chose aussi, toujours dans cet esprit-là, en fait il dit trois choses, et justement parce que les yeux se voilent, commence l'exil. Ce qui veut dire que tant que Yaakov était vivant, l'exil ne pouvait pas commencer. De là, Rachid nous apprend une chose simple, et comme je le dis toujours, ce qui est simple est toujours extrêmement profond, car rien n'est plus compliqué que d'être simple. La simplicité, c'est de dire que l'exil commence parce que les yeux se ferment et le cœur se ferme, mais la profondeur, c'est que Rachid nous montre ici que l'exil n'est pas géographique uniquement. Parce que pendant les 17 premières années où vivait Yaakov, bien qu'ils étaient géographiquement en Égypte, Rachid dit que l'exil n'avait pas commencé. L'exil n'est donc pas uniquement un déplacement géographique, l'exil est essentiellement un déplacement spirituel, lorsque les yeux et le cœur d'Israël se déplacent, avant ils voyaient l'intériorité, maintenant les yeux se sont déplacés, ils ne voient que l'extériorité. Avant le cœur ressentait l'intériorité, maintenant il y a eu un déplacement du cœur et le cœur ne ressent plus que l'extériorité. Ce déplacement géographique intérieur est véritablement l'exil. Et donc à partir du moment où Yaakov meurt, véritablement commence l'exil d'Israël. Avant de voir le prochain Pérouche, la prochaine explication de Rachid, toujours dans le même Rachid, je conclue juste aussi une chose tellement simple mais tellement profonde, de la Rachid nous apprend combien et combien et combien on a besoin nous Israël de nos grands et combien toutes les forces spirituelles d'Israël émanent d'abord de ces grands parce que les grands à l'intérieur de notre peuple sont un véritable soleil spirituel et moral et sans eux nous vivons dans l'obscurité totale. Il n'y a aucune, mais aucune, mais aucune possibilité d'accéder directement à Dieu en court-circuitant les grands. C'est absolument impossible. Ce Rachid, comme des milliers d'autres enseignements dans notre Torah, nous montre que les grands d'Israël ont pour fonction de nous connecter aux divins et que nous ne pouvons voir, ressentir qu'en nous connectant à cette prise spirituelle qui s'appelle les grands. J'ai déjà donné très souvent une image simple mais aussi très profonde que finalement pour pouvoir avoir la lumière comme nous l'avons au plafond au-dessus de nous, il faut une prise à laquelle on se branche. Et c'est à ce moment-là que la lumière arrive. On a tout compris ? La lumière ici, c'est bien sûr Dieu qui brille dans l'homme, la lampe c'est moi, mais la prise c'est le juste. Ça veut dire que le juste, c'est celui qui me permet lorsque je me branche à lui de recevoir la lumière d'Hachem en moi. Et donc on comprend parfaitement ce que dit Rachid. Lorsque le fil est sorti de la prise, automatiquement, tout s'est obscurci. On continue. Toujours dans la foulée, Rachid apporte apparemment un enseignement différent, mais qui en vérité va compléter le premier, surtout qu'on a un principe fondamental que lorsque Rachid apporte plusieurs explications sur un même verset ou sur un même mot, même si apparemment il semble dire des choses différentes, il dit en vérité exactement la même chose, ce sont différentes prises d'angle, prises de vue sur un même paysage, Rachid continue et dit que la raison pour laquelle la paracha est fermée, c'est parce que Jacob a voulu, juste avant sa mort, dévoiler à ses enfants, qu'est-ce, le jour de la délivrance, il a voulu leur enseigner, pour en dire un peu plus, mais ce qui est évident, non seulement la date de la délivrance, mais surtout le processus et les mécanismes qui amèneront à la délivrance, de manière à ce que la délivrance soit préparée activement et non reçue passivement, il a voulu donc transmettre à ses enfants les clés qui permettent d'arriver à la délivrance, et comme le mot quetz est dit ici sans précision, tous les commentaires font remarquer qu'il ne s'agit pas uniquement de la délivrance concernant la sortie d'Egypte, mais de toutes les délivrances à venir, et surtout, et l'essentiel, la principale de toutes les délivrances qui est la nôtre, il a voulu dévoiler le quetz, dans la mesure où la sortie d'Egypte n'est que le début de toutes les délivrances d'Israël, qui commencent avec la sortie d'Egypte et qui se terminent avec la délivrance finale, il a voulu dévoiler ce quetz, mais nistema mimeno, et tout s'est voilé, au moment où il a voulu dévoiler, tout s'est voilé, et donc c'est pour ça que la paracha est fermée, pour nous faire comprendre qu'il y a eu une fermeture, fermeture, soit d'après la première explication de Rachid, fermeture dans l'âme d'Israël, soit, deuxième explication de Rachid, fermeture dans l'âme de Yaakov. Je vous ai résumé très simplement ce que disent ces deux Rachid pour vous montrer qu'apparemment ils disent exactement le contraire, ou c'est au moins complémentaire, mais c'est pas la même chose. le premier Rachid dit que la fermeture était dans l'âme d'Israël, les yeux et le cœur de l'âme d'Israël, et la suite de Rachid dit non, la fermeture était dans l'âme, dans la capacité prophétique de Yaakov de transmettre ce qu'il voyait. La fermeture n'était pas dans Israël, mais dans Yaakov. Il a voulu dévoiler le processus de la délivrance, et ça s'est voilé. Alors, comme Rachid, on le sait encore une fois, comme je l'ai dit, trois, quatre, cinq, dix, sans explication sur le même verset, c'est sans manière de dire la même chose, c'est-à-dire donc à chaque fois, un angle différent du même, de la même notion, comment arriver à comprendre ce que dit Rachid. Alors, un premier niveau, car le cours, comme tous les cours, sera long et profond, on l'espère du moins, à un premier niveau d'explication, ce que Rachid veut dire, qu'évidemment, l'un et l'autre sont liés. On a déjà rapporté dans différents cours, je précise que ce que je dis, c'est l'une des explications possibles parmi des milliards d'autres pour comprendre ce que dit Rachid. Mais ce que veut dire Rachid, c'est justement, dans le premier Rachid, Rachid nous montre à quel point nous avons besoin des grands. Mais dans la suite du Rachid, Rachid nous montre combien les grands ont aussi besoin de nous. Exactement ce qu'on a révélé des centaines de fois au sujet de Moshé Rabbeinu. Au moment de la faute du Vaudor, Dieu lui dit, descends, car ton peuple, ton peuple, ce n'est plus le mien, c'est le tien, s'est perverti. Et Rachid explique que ce que Dieu veut lui dire, c'est, descends, je n'ai plus besoin de toi. Tout ce que je t'ai déjà donné, ou tout ce que je voulais encore te donner, ce n'est que pour eux. Maintenant que eux ont fauté, je n'ai plus besoin de toi. Et de là, Moshé prend la leçon de sa vie que toute sa grandeur n'est que parce qu'il a derrière lui le Hami Israël. Et que sans le Hami Israël, il ne vaut pas un sou. C'est vrai que les grands construisent notre peuple, mais notre peuple construit aussi les grands. Et ce qui crée une relation d'humilité profonde, d'abord, bien sûr, ce qui est le plus simple à comprendre, d'Israël face aux grands, mais aussi, ce qui n'est pas toujours évident, une humilité profonde du grand face à Israël. C'est vrai, je suis grand, mais sans vous, Israël, je ne suis rien. Car tout ce que j'ai, ce n'est que pour vous. D'où l'humilité profonde du grand qui comprend qu'en vérité, ce qu'il reçoit, ce n'est que pour en faire bénéficier le Hami Israël. Et que si ce n'était le Hami Israël, il n'aurait rien reçu. Celui qui l'a compris à la perfection, c'était bien sûr Moshe. Et c'est la raison pour laquelle on explique entre autres dans les œuvres de la Chassidoute, la raison profonde de l'humilité de Moshe face à chaque juif, même le plus simple des juifs, c'est que Moshe savait qu'à partir du moment où ce juif est là et fait partie du peuple juif, quelle que soit sa simplicité apparente, s'il est là, c'est que moi, Moshe, je lui dois une partie de ma grandeur car je n'existe que pour lui aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire le malin devant lui ? Donc, en vérité, Rachid nous explique comment fonctionne le Hame Israël. Le peuple reçoit des grands, mais les grands reçoivent du peuple. Et donc, dans la mesure où le peuple n'est plus à la hauteur, automatiquement, le grand perd, lui aussi, sa hauteur. Dans la mesure où le peuple n'est plus à la hauteur, puisque la preuve, le peuple est en train de sombrer en exil, ça veut dire que dès que Yaakov n'est plus là, le peuple s'effondre, ce qui prouve que finalement, il est extrêmement fragile, automatiquement, ça entraîne chez Yaakov aussi une fragilité et bien qu'il avait cette vision prophétique qui lui permettait d'expliquer tout le processus de la délivrance, au moment où il a voulu le transmettre, donc accomplir ce pour quoi il existe, transmettre, dans la mesure où le réceptacle était en état de fragilité et de faiblesse, lui-même, le donneur, a tout perdu. Ce qui lui a permis de comprendre peut-être quelques secondes avant de fermer les yeux combien lui aussi tout Yaakov qu'il était, il n'était ce qu'il n'était que parce qu'il a un réceptacle qui s'appelle Israël. Alors maintenant, qu'on a compris ça, on va aller un petit peu plus loin. Yaakov, cet homme, disent nos maîtres, il veut effectivement rassembler ses enfants comme on le voit, vous le savez tous, il leur dit c'est pas exactement les mots du verset mais c'est ce qui est marqué, rassemblez-vous autour de moi mes enfants pour que je vous révèle ce qui va se passer à la fin des temps, donc c'est clairement dit qu'il veut leur révéler ce qui se passera au moment de la délivrance puisque dans toutes les prophéties, la fin des temps est appelée Haritayamim, la fin des jours, c'est d'ailleurs l'une des premières fois dans la Torah, dans la Bible où on voit l'expression Haritayamim, ici, au moment où Yaakov s'adresse à ses enfants. Et voilà que à ce moment-là, comme on l'a expliqué, tout se voile et Yaakov s'étonne. Yaakov s'adresse à ses enfants, bien sûr là je parle de ce que notre tradition rapporte, Yaakov s'adresse à ses enfants et leur dit mes enfants, comment se fait-il que je n'arrive pas à vous dévoiler à Haritayamim la fin des temps ? Auriez-vous fauté ? Y aurait-il en vous une faute non réparée ? C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Yaakov sait que si lui descend, c'est que forcément le peuple juif descend. Confirmation explicite de ce que je viens d'expliquer. S'il n'y a pas de lien entre les deux, pourquoi leur demandent-ils ont-ils fauté ? En quoi leur faute va voiler la prophétie de Yaakov ? Donc Yaakov sent parce qu'il sait qu'il est lié à eux comme des vastes communiquants si je n'arrive si tout s'est voilé si tout s'est obscurci en moi si moi-même je suis frappé de cécité spirituelle vous avez peut-être une faute en vous. Et les enfants répondent d'après notre tradition une réponse ô combien profonde papa c'est impossible qu'on ait une faute en nous puisque évidemment Yaakov ne leur demande pas est-ce que vous avez volé et vous n'avez pas restitué l'objet volé parce que c'est une faute visible c'est évident qu'il ne serait pas autour de lui en train de vivre un moment aussi exaltant que le dévoilement de la délivrance finale on ne parle pas de ça Yaakov fait allusion au fait que peut-être il y aurait-il une chose en vous qui n'a pas encore été réparée les enfants disent papa c'est absolument impossible les lettres qui forment le mot faute ne sont pas l'une des lettres de nos douze noms Chet le mot faute se dit Chet en hébreu Chet fait allusion à une faute méconnue à la différence de Pesha ou Mésid qui signifie une faute volontaire bien évidemment Yaakov n'a pas accusé ses enfants d'avoir à ce moment-là pas réparé une faute volontaire mais ils pensent peut-être avec vous en vous un Chet une faute méconnue que vous n'auriez pas réparée et les enfants disent papa c'est impossible les lettres qui forment le mot Chet Chet tête ne sont pas des lettres de nos douze noms si vous prenez les douze noms des tribus d'Israël vous ne trouverez ni un Chet ni un Tête Yaakov voit qu'effectivement dans leur nom il n'y a pas le mot Chet ce qui veut dire que c'est très facile à décoder que effectivement la faute n'a pas de place dans l'essence de l'âme juive si le juif faute ça ne peut être qu'au niveau de ce qu'on appelle dans la chassidoute le rayonnement de son âme mais pas dans l'essence de son âme l'essence de l'âme juive reste constamment pure et intacte la faute ne peut que voiler le rayonnement de l'âme mais pas l'essence de l'âme c'est ce que les enfants répondent dans notre nom il n'y a ni Chet ni Tête notre essence est toujours pure donc ça ne peut pas être à cause de nous papa que tu n'arrives pas à dévoiler la fin des temps et le père cherche et leur répond une chose époustouflante de profondeur cette fois-ci c'est plus simple c'est pas simple c'est époustouflant il leur dit c'est vrai mes enfants vous n'avez ni la lettre Chet ni la lettre Tête mais il vous manque aussi deux lettres les lettres de la délivrance vous n'avez ni Kuf ni Tzadik il manque quatre lettres dans les noms des tribus d'Israël Chet Tête Kuf Tzadik Chet la faute Ket la délivrance et la vente de Yosef c'est poli ça fait un quart d'heure que j'explique une faute sur laquelle ils n'auraient pas fait Teshuvah et ils n'ont pas la vente de Yosef mais ils ont fait Teshuvah sur cette faute là je parle du Chet pourquoi je parle c'est parce que j'étais sûr que quelqu'un avait posé la question que j'ai bien précisé on parle d'une faute consciente qu'ils viennent ils sont présents et qu'ils n'ont pas réparé et Yaakov leur répond mais vous n'avez pas non plus deux lettres Ket Kuf Tzadik qui sont les lettres de la délivrance qu'est-ce qu'on comprend de là ? c'est un code inimaginable bien que la réponse des enfants on la comprend parce qu'on l'a expliqué et on la connait les enfants disent à leur père papa même si nous avons fauté nous avons réparé nos fautes et les fautes n'ont pas laissé de traces en nous la preuve c'est que le mot faute n'est pas inscrit dans nos noms ce qui veut dire que le juif même lorsqu'il faut à la capacité de réparer et de ne rien laisser comme souillure en lui d'où évidemment l'histoire de la vente de Yosef mais le père leur répond Nahon c'est vrai mais il vous manque malgré tout les lettres de la délivrance Ketz qu'est-ce qu'on comprend ici ? on comprend que tous comprennent quelque chose d'extraordinaire le fait que le Ketz soit voilé et c'est finalement ce que Yacov comprend n'est pas nécessairement lié aux fautes d'Israël ce qui veut dire que le voilement de la délivrance traduit en français l'empêchement de la délivrance le fait que la délivrance est empêchée voilée retardée et inaccessible et au moment où on voudrait la délivrance elle ne vient pas combien et combien et combien et combien de fois dans son histoire l'Israël a cru qu'il était proche de la délivrance et ça s'est transformé soit en rien soit en faux messianisme c'est pratiquement malheureusement un refrain dans notre histoire à chaque fois on croit qu'on y est et puis paf il se passe quelque chose qui fait qu'on est reparti pour un tour c'est ça le voilement de la délivrance Yacov pensait au départ que c'était peut-être lié à un problème à l'intérieur de l'âme juive le chet et Yacov dit non c'est lié au fait que le chet n'est pas inscrit dans vos âmes bien que la faute non plus n'est pas inscrite dans vos âmes ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui voile qui empêche la délivrance qui n'a rien à voir avec la faute des enfants d'Israël de là j'ouvre une petite parenthèse car le cours est trop long aujourd'hui pour approfondir chaque notion je ne peux pas une petite parenthèse réponse à ceux qui continuent qui ont qui continuent et qui continueront malheureusement à affirmer que ce qui empêche la délivrance d'Israël sont les fautes d'Israël c'est faux c'est contraire à ce que la Torah nous enseigne et même pas au niveau de ce qu'on pourrait appeler la Kabbalah ou la Chassidut ou je ne sais quoi au niveau d'un simple commentaire de nos maîtres dans la paracha que tout enfant apprend à l'école à partir de 6-7 ans donc ça ne dépend pas de nos mérites ce n'est pas attention comme je le dis c'est très important parce que au niveau de la science un micron près c'est déjà plus ça ce que je dis c'est que ce n'est pas la faute qui empêche la délivrance d'Israël je n'ai pas dit il ne faut pas de mérite pour avoir la délivrance je n'ai pas dit ça je dis que dire c'est parce que nous fautons que le Messie ne vient pas ça est contraire à ce que même un enfant juif apprend quand il ouvre le roumage de Moshe et lit la Torah avec les commentaires des versets que ce soit Rachi ou le Balatourim etc c'est ce que les enfants répondent à Yaakov papa non c'est impossible ce soit la faute qui empêche le dévoilement de la délivrance et Yaakov effectivement confirme c'est vrai mes enfants mais il y a un autre problème qui est le fait que les lettres coufs sadiques ne sont pas écrites non plus dans vos âmes alors maintenant on a compris déjà simplement que la Torah affirme que le peuple juif peut se trouver en situation de non-faute et malgré tout la délivrance ne vient pas donc le problème ne peut pas être lié à la faute et donc Yaakov est obligé de chercher quelque chose de différent et là il trouve et maintenant je décode d'après bien sûr les maîtres quand Yaakov leur dit oui mes enfants mais le quête n'est pas non plus marqué dans vos âmes ça veut dire que la délivrance se situe à un niveau qui est complètement au-dessus de l'homme ça veut dire que même au niveau de vos âmes qui incarnent la partie la plus élevée d'un homme même à ce niveau là on ne trouve pas les lettres du mot délivrance parce que la délivrance vient d'un niveau qui est tellement 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 haut qu'aucun homme ne peut par ses seuls et uniques mérites atteindre la délivrance et c'est la réponse un petit peu différente à ce que tu disais ou si j'ai bien compris si on dit que les lettres quête sont écrites dans les noms des tribus cela signifie au niveau du décodage que l'homme a la capacité par ses efforts spirituels et moraux d'atteindre le niveau justifiant la délivrance et Jacob répond à ses enfants non non seulement ce n'est pas la faute qui empêche la délivrance mais supposons même que vous soyez tous des tzadikim qui ont atteint le niveau suprême de la perfection ce n'est pas encore une preuve qu'il y aura la délivrance parce que le mot quête n'est pas inscrit dans vos âmes c'est à dire que les forces qui permettent d'atteindre le quête sont complètement au dessus des mérites spirituels et moraux de l'homme et de là donc on aboutit à quelque chose de très 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 fort finalement la délivrance ce n'est ni mes fautes qui la retardent et ce n'est ni mes mérites qui la provoquent la délivrance dépend de quelque chose qui dépasse l'entendement humain c'est ce à quoi font allusion les maîtres du Talmud en disant que que le Messie ne vient qu'à un moment où l'homme n'aura plus aucun moyen de comprendre comment il peut venir alors lorsque l'homme aura renoncé totalement à essayer de comprendre comment se passent les mécanismes de la délivrance c'est à ce moment là que le Messie vient dit d'une autre manière tant que l'homme essaye de trouver de comprendre de donner d'imaginer d'inventer surtout des signes permettant de dire allez ça y est ça y est le Messie est en train de venir c'est à ce moment là qu'on se trouve dans une situation qui est des plus éloignée par rapport à la délivrance finale ah ça veut dire et je court-circuit en faisant pas court-circuit pardon je fais un immense raccourci extrêmement important pour expliquer ce que je viens de dire qui est extrêmement dangereux un jour c'est la question qu'on demande au rabbi au moment où le rabbi est en pleine campagne de iné iné machiarba et voilà et voici le machiar arrive quelqu'un et c'est pas quelqu'un ce sont des dizaines qui passeront devant lui et lui diront mais je comprends pas rabbi voilà que le rabdinovitch a rapporté une gmara que vous ne pouvez pas ne pas connaître qui dit que ena machiarba elabeyi saradaat le machiarba ne vient que quand on n'a plus aucun moyen de comprendre qu'il va venir et donc comment vous pouvez lancer une campagne de iné iné machiarba alors que ça semble contredire toute la tradition juive ça fait une demi-heure que je suis en train d'expliquer que justement ça passe complètement au-dessus de nous le rabbi répond d'une manière dont seul un rabbi a le secret il leur dit je comprends pas vous priez tous les jours trois fois par jour ou vous priez pas trois fois par jour bien sûr qu'on prie rabbi mais je comprends pas alors pourquoi vous demandez dans la tefila que il faut que très rapidement le machiar vienne comment qu'on dit dans alors qu'est-ce qu'on dit les prières qu'on dit dix fois par jour on demande en français que la délivrance arrive le plus vite possible on le dit tous les jours trois fois par jour dans on demande tous les jours trois fois par jour la délivrance le plus rapidement possible alors le rabbi répond c'est tellement évident la réponse mais je comprends pas si de toute façon la délivrance nous dépasse complètement alors pourquoi la demander tous les jours trois fois par jour et en plus avoir le culot de dire au bon Dieu et vite méhéra ça veut dire quoi vite mais comment un homme peut demander trois fois par jour pendant des siècles et des millénaires et en plus dépêche-toi quelque chose qu'il sait à l'avance le dépasser totalement vous imaginez ça c'est pas lui qui rajoute c'est moi qui rajoute un ouvrier un simple ouvrier d'une usine qui gagne le SMIG demander tous les jours à son patron trois fois par jour alors dépêche-toi de me payer comme un patron c'est complètement au-dessus de tes compétences excuse-moi si j'ai envie de te le donner ça ne peut être qu'un cadeau mais c'est pas une chose que tu peux demander trois fois par jour tous les jours et en plus me demander de me dépêcher donc quelle est la différence qu'est-ce que signifie le fait que c'est Béhissar Adahat et en même temps le fait qu'on demande trois fois par jour qu'ils viennent rapidement la différence est évidente c'est que ce que nos maîtres nous disent que ça vient Béhissar Adahat c'est par rapport à notre compréhension par rapport à notre logique par rapport à notre interprétation de l'histoire et des événements mais au niveau de la prière au niveau de notre espérance au niveau de notre foi on doit savoir qu'en même temps qu'on ne sait absolument pas comment ça se produira en même temps on doit être sûr et certain que ça peut se produire à chaque instant plus vite encore qu'on le pense et là le rabbi révèle quelque chose de fabuleux parce que ça semble très simple ce que je dis parce que je vois que la moitié déjà regarde ailleurs parce que vous ne comprenez pas ce que le rabbi est en train de dire il est en train de répondre à une question bombe atomique la question que tout le monde demande et pose mais enfin c'est possible que dans une situation pareille le messie vienne mais regarde la tête du monde s'il n'est pas vu dans des années tellement meilleures il viendrait aujourd'hui et le rabbi répond dans le secret avec le secret dont seul le rabbi a la compréhension si ça dépendait de nous la venue du messie de nos mérites et de nos réparations de fautes alors je comprends qu'on pourrait poser la question mais comment il peut venir dans une génération comme la nôtre mais de toute façon ça dépasse complètement les compétences de l'homme il peut venir à n'importe quel moment même au moment où il n'a aucune chance logique morale et spirituelle de venir et c'est pour ça qu'on dit biméra le plus vite possible comment on peut demander le plus vite possible mais regarde la tête que tu as mais le bon Dieu il s'en fout de ma tête puisque de toute façon ça vient complètement au dessus de moi c'est-à-dire que le rabbi ici court-circuit une question terrible qui paralyse le monde entier pourquoi on n'y croit pas qu'il va venir mais parce que regarde la tête qu'on a s'il n'est pas venu à l'époque de nos pères qui avaient une tellement belle tête il va venir à notre époque où on a une telle telle mauvaise ou telle vilaine tête le rabbi répond mais ça n'a rien à voir c'est justement parce que la délivrance ne dépend pas de nous que de toute façon qu'on le mérite ou non qu'on ait des fautes ou non quand elle doit venir elle viendra et ceci à n'importe quel moment même à des époques dans des situations où c'est absolument impossible de prévoir et d'expliquer qu'elle est justifiée je vais faire la parenthèse malgré tout oui mais de là à dire inémachéarba comment de là à dire inémachéarba il y a il y a il y a il y a une distance mais non mais c'est exactement ça ça veut dire que ça ne dépend que de nous mais inémachéarba c'est une affirmation c'est pas une affirmation dans le sens que ça y est il est en train de venir maintenant c'est une affirmation historique que si toutes les générations avaient compris que ça ne dépend pas des fautes ou des mérites c'est quelque chose qui dépend d'un mécanisme qui vient d'au-delà de l'homme si on avait eu cette foi ça ferait longtemps qu'il serait venu malheureusement ce qui a bloqué vous ne comprenez pas la profondeur qu'il y a ici ce qui a bloqué c'est justement ce que Yaakov croyait au départ que c'est les fautes qui bloquent mais comme la Torah nous montre que ça a été l'erreur de Yaakov et que tout ce que la Torah nous montre est éternel ça veut nous faire comprendre que la faute de Yaakov est éternelle dans toutes les générations les grands d'Israël continuent à dire et à croire je ne voulais pas le dire et je ne voulais pas être trop précis mais dans toutes les générations il y a souvent à la tête d'Israël des Yaakov qui pointent un doigt accusateur sur Israël et qui disent c'est à cause de vous que le Messie ne vient pas et c'était l'erreur de Yaakov et c'est pour ça qu'on ne peut pas dans chaque génération dire Iné Iné Machi Arba parce que tu n'as qu'à regarder ce qui se passe dans les boîtes de nuit de Tel Aviv et tu vas penser que le Machi Arba va venir d'abord qu'il ferme leur boîte de nuit s'il y a une époque où il n'y a pas de boîte de nuit il n'est pas venu quand il y en a des centaines le vendredi soir il va venir c'est sur ça que le Rabbi court-circuit cette vision des choses et dit mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne si on le veut de toutes nos forces Iné Iné Machi Arba car le Machi Arba se fout royalement des boîtes de nuit de toute façon même s'il n'y a que des synagogues à la place ça ne le fera pas plus venir c'est sûr que tout dire ce langage c'est terrible mais c'est très dangereux c'est tout ce que vous voulez mais c'est le langage de la vérité il n'y a que les investilités qui ne sont pas dangereuses la preuve regardez comme il y a un imbécile regardez ça quand quelqu'un dit la vérité comment il termine avec une balle dans la tête évidemment évidemment que la vérité est dangereuse mais il n'y a pas le choix donc quand le Rabbi lance la campagne Iné Iné Machi Arba qu'est-ce qu'il veut dire ? il veut dire arrêter de regarder la génération comme elle mérite elle ne mérite pas c'est le moment c'est pas le moment à chaque moment Iné Iné Machi Arba c'est une manière de vivre c'est une manière de comprendre que de toute façon ce n'est ni mes fautes qui l'empêchent ni mes mérites qui l'accélèrent ça ne dépend pas de ça ça dépend d'une connexion avec des forces et des énergies qui transcendent et qui dépassent complètement l'homme et comment qu'on se connecte à ces énergies messianiques en y croyant de toutes ces forces et le problème c'est qu'on le sait tous d'accord ? la seule chose à laquelle on ne croit pas quand on dit amène le Messie le plus rapidement possible la seule chose à laquelle on ne croit pas c'est ce qu'on est en train de dire on ne croit pas ce qu'on est en train de dire on n'y croit pas personne n'y croit personne personne n'y croit c'est ce que d'ailleurs dira le Rabbi quelques années plus tard je n'ai pas trouvé même un dans ma génération qui croit à ce que je dis il s'adressera à une foule de chassim qui se mettent tous à pleurer à ce moment là un donnez-moi un seul qui croit à ce que je dis depuis des années Inemashi Arba mais le Rabbi constate que personne n'y croit pourquoi personne n'y croit ? parce que tout le monde est coincé dans ce système moralisant et culpabilisant mes fautes empêchent mes mérites accélèrent et toute l'histoire de cette paracha nous montre que ce n'est pas lié à ça mes enfants avez-vous fauté ? mais non papa t'as rien compris t'as beau être le grand de la génération t'as rien compris nous on n'a pas fauté alors pourquoi tu n'arrives pas à nous révéler la délivrance ? mes enfants j'ai tout compris c'est parce que la délivrance elle vient complètement au-dessus de vous ça veut dire ni vos fautes l'empêchent ni vos mérites l'accélèrent c'est que une question de foi des mouna totale absolue si Dieu veut c'est possible aujourd'hui on a bien sûr cette histoire extraordinaire car sachez que tout ce que l'on peut dire a toujours comme vous le savez un maquor une trace dans le Talmud lui-même le Talmud dans son langage métaphorique ou réel peu importe on s'en fout raconte l'histoire suivante un jour l'un de nos grands maîtres Rabbi Ushua Ben Lévi se promenait avec le prophète Eliaou le prophète Eliaou comme on le sait se dévoile aux grands justes dans toutes les générations et leur enseigne la Torah il se promenait avec Eliaou et il discutait j'imagine d'après le contexte de la délivrance et Rabbi Ushua Ben Lévi dit à Eliaou à Navi écoute après tout j'aimerais bien moi le voir le Mashiach pour lui demander quand c'est qu'il va venir Eliaou dit il n'y a pas de problème il lui donne les clés pour que son âme accède dans ce qu'on appelle Echala Mashiach l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach en attendant de descendre et de se dévaler dans ce monde et Rabbi Ushua Ben Lévi arrive et il lui demande Mashiach roi d'Israël quand c'est que tu viens il lui répond mais aujourd'hui tout de suite tout le cours d'aujourd'hui tout ce que le Rabbi avait compris a essayé de faire passer mais qu'on n'a pas forcément nous compris il redescend et Eliaou à Lévi lui dit alors tu l'as rencontré ce qu'il t'a dit c'est impossible c'est un menteur celui chez qui j'ai été en réalité c'est pas ce qu'il dit il dit plus que c'est il dit le Mashiach est un menteur mais comment tu oses parler du roi d'Israël le Mashiach est un menteur voilà comment l'un des plus grands maîtres d'Israël parle lui aussi est tombé dans le piège de Jacob le Mashiach est un menteur il lui dit comment Mashiach menteur il ne montrerait plus que ça il dit oui je lui ai demandé quand c'est qu'il vient il m'a dit tout de suite Ayom Eliaou lui répond ben quoi le Mashiach est un menteur toi t'es un idiot pourquoi il n'a fait que te dire le début d'un verset qu'il te demandait de compléter Ayom imbekolo tishmao aujourd'hui si vous écoutez sa voix il n'a fait que dire le début du verset tous les commentaires se cassent la tête pour comprendre cette histoire folle et Rabiushua Belévi ne connait pas ce verset qu'est-ce que ça veut dire mais de quoi on parle mais c'est une histoire de faux une histoire de faux alors maintenant il y a deux explications Ayom écoutez ben parce que là c'est vraiment des milliards que je vous mets sur la table première explication jusqu'à aujourd'hui faites le tour de toutes les yeshivotes demandez à pratiquement tous les rabbins comment ils comprennent ce verset ils vont vous dire oui le Mashiach peut venir aujourd'hui mais seulement il y a une suite im bekolo tishmao lorsque vous écouterez la voix de Dieu donc vous accomplirez toutes ces mitzvotes dès que vous accomplirez toutes ces mitzvotes il viendra le jour même donc c'est pour ça que Rabbi Joshua ben Levi n'avait pas de problème avec ce verset mais lui il a compris que le Mashiach voulait lui dire tout de suite je viens or il savait très bien que la situation ne permettait pas parce qu'il faudrait encore des seules pour que toute Israël peut-être dans nos rêves accomplisse toute la Torah donc il vient chez Eliyahu il lui dit mais c'est un menteur ou plutôt il aurait pu lui dire ce qui est pareil mais il ne sait pas dire la Torah ton Mashiach vous savez quelle est la vraie lecture du verset Ayom im bekolo tishmao aujourd'hui le Messie viendra si vous le croyez quand il peut vous dire qu'il vient aujourd'hui personne ne connait cette explication personne c'est un des secrets de la délivrance Ayom im bekolo tishmao pas aujourd'hui si vous écoutez la voix de Dieu dont vous accomplissez ces mitzvotes ce qui n'arrivera jamais jusqu'à la délivrance bien sûr compte dessus boit de l'eau fraîche dans toute Israël à faire la Torah non mais vous rêvez impossible alors on serait plus juif dans ce cas là impossible juif qui se respecte on transgresse forcément puisque c'est ça le caractère d'un juif tu lui dis à la droite il va à gauche forcément donc quelle est l'explication l'explication c'est Ayom im bekolo tishmao si vous croyez qu'il peut venir aujourd'hui vous entendez ce qu'il vous dit et vous y croyez il vient tout de suite le problème c'est que ça fait 3500 ans que personne n'y croit pourquoi mais t'as vu la tête qu'on a c'est impossible d'abord qu'on transforme les boîtes de nuit en synagogue et après peut-être qu'il viendra et encore peut-être donc c'est tellement simple mais personne n'y croit et c'est ce que le rabbi dira si j'avais seulement un minyan après il a dit 3 après il a dit 2 après il a dit donnez moi son 1 un minyan de juif qui croit que malgré toute la conjoncture si on y croit vraiment le messie il vient donnez moi un minyan et je vous jure je le fais venir avec vous et il n'a pas trouvé de minyan impossible pourquoi ? c'est impossible impossible d'y croire pourquoi ? parce qu'on n'a pas compris la profondeur de ce commentaire pourtant si simple ni la faute est inscrite dans vos âmes et ni la délivrance est inscrite dans vos âmes ce qu'il faut traduire et c'est la seule et unique lecture possible ni vos fautes empêchent la délivrance et ni vos mérites la font venir ça dépend pas de vous voilà on continue malgré tout il va se passer quelque chose d'extraordinaire Jacob s'entend que tout se voile et que finalement il n'arrive pas à dévoiler je joue sur les mots voile et dévoiler vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants il semble passer à autre chose et au lieu de dévoiler la délivrance finale il commence à bénir ou à réprimander comme on le verra tous ses enfants et à chacun il lui dit ce qu'il a à lui dire les quatre premiers ou plutôt les trois premiers Réhouven Shimon et Lévi ne vont pas être visiblement bénis mais plutôt réprimandés à la différence Yéhouda lui non seulement ne va pas être réprimandé mais va être même loué au point que c'est à ce moment là que Yacov donne la royauté à Yéhouda donc il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable de quoi on parle j'explique les commentaires disent avant la chose suivante en vérité dans ce que Yacov va faire avec ses enfants maintenant il va leur révéler on pourrait dire ce qu'est le mécanisme qui empêche la délivrance pas que c'est une faute mais le mécanisme très profond qui empêche la délivrance il a compris pourquoi ça s'est voilé à son niveau et il va le dévoiler à ses enfants d'une manière déguisée parce qu'il sent qu'on ne l'autorise pas à le dévoiler clairement et donc il ne va pas s'entêter il ne va pas faire ce que Dieu ne veut pas Dieu ne veut pas que la délivrance soit dévoilée clairement la situation ne le permet pas et donc il va dévoiler la chose ou plutôt il va habiller la chose dans ce qu'il va dire à ses 4 premiers fils qui sont l'essentiel de ses fils comment c'est les 4 premiers enfants de l'ère globalement qu'est-ce qu'il leur dit il leur rappelle à tous les 4 il leur rappelle le comportement qu'ils ont eu dans un moment de tension énorme dans un moment de pression énorme où 3 se sont mis en colère et le 4ème lui est arrivé à surmonter maîtriser contrôler sa colère j'explique très brièvement pour ne pas perdre le fil de la profondeur le contexte historique à Réauven il lui dit la chose suivante tout est dans Rachi comme tu étais mon premier mon aîné sache que de toi aurait dû sortir la royauté et la kéouna la royauté et la prêtrise malchoute et kéouna pour le dire comme on le dit chez nous malchoute et kéouna mais à cause de ta colère et de la perte du contrôle de toi tu as perdu et la royauté et la kéouna quand quand Rachel est morte et qu'au lieu de rentrer dans la tente de ta mère je suis rentré dans la tente de sa servante et que tu es venu et que tu as tout foutu en l'air tu as tout cassé parce que tu es venu d'accord très bien venger honorer ta mère c'est vrai que j'ai fait quelque chose qui est absolument incompréhensible c'est vrai que j'ai fait quelque chose qui était très 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 révoltant mais tu as un problème mon fils viens me parler tu t'imagines qu'un homme comme moi je fais ce que je fais stame par caprice tu crois que je vais là où j'ai envie d'aller tu crois que j'ai été chez elle parce qu'elle me plaît plus que ta mère tu me prends pour ça je vais t'expliquer mon fils ce qui s'est passé moi j'ai des yeux t'en as pas sache que pendant tout le temps où Rachel était vivante la lumière divine était au dessus de son lit et quand Rachel est morte moi j'ai tout simplement suivi la Shrina présence divine où elle part j'étais persuadé qu'elle allait chez ta mère elle est sortie de la tente de Rachel pour se mettre dans la tente de sa servante elle s'est mise au dessus de son lit comme pour m'indiquer c'est là que tu dois venir alors qu'est-ce que tu veux tu me aurais posé la question mon fils je t'aurais expliqué mais que ça veut dire tu rentres tu casses tout alors maintenant les commentaires expliquent quelque chose d'extraordinaire vu de l'extérieur la réaction de Réhouven est justifiée est justifiable c'est inconcevable une chose pareille déshonorer Léa et aller chez Zilba Mila c'est inconcevable vu de l'extérieur avec les yeux de l'extériorité c'est lui qui a raison c'est inconcevable je ne parle pas de la manière je ne parle pas de la forme je parle du fond au niveau du fond c'est lui qui a raison vu avec les yeux de l'intériorité le début du cours c'est Yacov qui a raison parce que lui voit ce que son fils ne voit pas il voit que la présence divine l'emmène chez la servante et non chez Léa donc au niveau du fond il a raison Réhouven mais au niveau de la forme c'est pas comme ça qu'on le dit qu'est-ce que c'est cette colère cette précipitation cette perte de contrôle depuis quand un homme se met en colère sous prétexte qu'il a raison et alors le fait que tu as raison ça justifie le fait que tu te mets en colère pourquoi tu décides que forcément l'autre a tort pourquoi surtout que l'autre s'appelle Yacov ton père il est ton père il est Yacov il est grand de la génération il est tout ce que tu veux le problème des hommes c'est que quand je suis persuadé que j'ai raison et qu'en fait j'ai raison je ne peux même pas imaginer que l'autre aussi a ses raisons d'être comme il est et je lui rentre dedans mais même Moshé on va y arriver évidemment même Moshé ça touche tout le monde Moshé il a perdu tout il a perdu à cause de ça mais évidemment merci bien sûr on verra où ça a commencé Yacov dit à son fils tu sais quoi tu as tout perdu tu ne pourras plus être roi tu ne pourras plus être coi tu as tout perdu pourquoi parce que la colère pour l'instant je le dis à un niveau très simple suivez-moi bien la colère est la plus grande force destructive de ce monde tu as tout perdu mon fils tu avais raison dans le fond tu as eu tort dans la forme on ne se met pas en colère quand on a raison surtout que l'autre aussi a ses raisons après il arrive à Shimon et Lévy il est maintenant dans le même sac Shimon et Lévy venez vous ici vous aussi vous aviez drôlement raison dans le fond mais combien tort dans la forme vous aviez raison de venger l'honneur de Dina là aussi c'est venger l'honneur de quelqu'un Dina violée souillée par le fils d'un âne Ben Hamor il s'appelle écœurant dégoûtant en plus tout le village était complice tout le monde était d'accord bien sûr que vous devez venger l'honneur de votre soeur mais pourquoi de cette manière là il y a mille et une manières on aurait pu faire un tribunal on aurait pu les condamner selon les règles de la justice en plus ce que leur reproche Yaakov plus que tout mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi ce que j'en pensais ça c'est le plus grand reproche au cas de Vérachie qui leur adresse j'étais où moi à ce moment là qui est le père qui est le dirigeant qui est le modèle qui est la lumière qui est le grand de la génération que ça veut dire vous partez prenez une épée vous massacrez tout le monde est-ce qu'on va accepter qu'on en a fait une prostituée mais vous avez raison dans le fond c'est évident que c'est comme ça qu'on doit réagir dans un monde normal mais le fond est juste pas la forme c'était pas forcément de cette manière alors qu'il fallait réagir violemment oui mais pas forcément avec ces formes là et deuxièmement vous venez demander et il leur dit Arourapam maudite soit votre colère là aussi la même chose Jacob ne parle pas du crétin qui se met en colère parce qu'on lui a pris sa place de voiture c'est pas de ça qu'on parle parce que c'est pas de ça qu'on parle Jacob parle de celui qui a toutes les bonnes raisons de se mettre en colère mais que justement sa faute est qu'il se met en colère parce qu'il a toutes les bonnes raisons de se mettre en colère ça ça ne peut s'adresser qu'à l'écran et la Kéonab pourquoi il apprend Lévi ? vous écrivez Lévi l'a perdu il aurait dû l'a perdu je ne peux pas te l'expliquer c'est une très bonne question ben maître très très bonne question ben maître mais je ne peux pas tout expliquer peut-être qu'on y viendra de toute façon quand on arrivera à l'élection des Lévi-Him dans le Sefer Shemot on reviendra sans doute à ça la seule chose que je peux te dire c'est que n'oublie pas que Lévi lui il a reçu son nom de Dieu lui-même ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que finalement donc pareil vous avez succombé à la colère vous avez tout perdu tout et qu'est-ce qu'ils ont perdu eux ? Réouven a perdu la royauté à la Kéouna et eux qu'est-ce qu'ils ont perdu ? une part dans la terre d'Israël Lévi n'a pas de part en terre d'Israël et Shimon non plus on lui a donné un petit morceau de territoire à l'intérieur du territoire de Yéhouda en vérité il a reçu une part mais avec le sentiment de redevable de dépendance pour toute sa vie de je suis dans le territoire de Yéhouda eux aussi ils ont perdu l'essentiel il n'y a pas de colère sans perte tu te mets en colère tu as perdu et tu perds l'essentiel combien de fois je vous ai dit je fais maintenant un court circuit combien de fois je vous ai dit ce que révèlent les plus grands maîtres de la Kabbalah lorsqu'il a été décrété dans le ciel qu'un homme doit recevoir quelque chose de très 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 grand une grande richesse ou une grande santé ou peu importe une grande réussite mais qu'il y a sur lui un kitroug une accusation parce qu'il n'est pas 100% parfait alors qu'est-ce que fait Hachem pour faire un compromis il dit voilà je lui envoie quelque chose qui pourrait le mettre en colère si il surmonte la colère il mérite ce qu'on veut lui donner si il sombre dans la colère il perd tout mes amis à chaque fois qu'on sent que ça nous monte au nez qu'on va exploser on doit savoir qu'on était peut-être en train peut-être de décrocher le gros lot et on a tout perdu c'est en partie pour des millénaires la colère c'est énorme il n'y a rien de plus destructif que la colère on continue il arrive après à Yehuda et alors là mes amis il dit à Yehuda toi Yehuda t'as tout gagné je te donne la royauté toi tu vas être le roi d'Israël pourquoi ? parce que toi tu t'es pas mis en colère quand papa je me suis pas mis en colère et bien au moment de la vente de Yosef tu as dit qu'il fallait le vendre alors que tu aurais pu le déchirer le déchiqueter parce que tu es un lion et c'est à toi que je fais allusion quand j'ai dit tarov tarov Yosef Yosef a été déchiqueté et qu'en vérité je faisais allusion à toi je savais très bien que cette histoire on a retrouvé sa tunique etc mais je pensais que c'était toi qui l'avait déchiqueté parce que tu es un lion et surtout que c'était toi le principal adversaire de Yosef puisque la dispute entre les frères c'était la dispute à savoir qui est le modèle qui est roi et bien puisque tu t'es pas mis en colère contre lui et que tu n'as fait que le vendre tu auras la royauté histoire de fou attends je comprends pas mais il a quand même vendu il l'a quand même vendu comment il peut être récompensé alors que c'est lui qui l'a vendu et il y a quand même puisque tu l'as vendu et tu ne l'as pas déchiré tu auras la royauté qu'est-ce qu'elle est belle notre Torah mais qu'est-ce qu'elle est belle mais c'est pas possible on devrait s'arrêter de ne refaire que ça toute la journée comment c'est possible de passer à côté d'une chose pareille quelle est la puissance du message que la Torah nous donne ici mais bien sûr la véritable grandeur d'un homme c'est que justement quand il est dans une situation de colère et qu'il arrive à se contrôler ça c'est encore plus grand que celui qui ne se met pas en colère du tout ça veut dire celui qui vit comme un hippie sur une île déserte et que personne ne le met en colère ça c'est sûr quand tu es dans le feu de l'action et que tu as toutes les raisons parce que c'est ton tempérament c'est ta nature et tu as toutes les bonnes raisons de le déchirer tu te contiens tu dis non j'irai pas jusque là cette maîtrise de toi c'est ça ta louange et regardez une chose absolument incroyable c'est fou mes amis Réhouven Shimon Lévy ont tous les trois fait quelque chose de bien mais en colère Yéhouda a fait quelque chose de mal sans se mettre en colère vous avez compris tout le cours c'est de la folie c'est de la folie qu'est-ce que la Torah nous montre je préfère quelqu'un qui fasse le mal sans se mettre en colère que quelqu'un qui fasse le bien en se mettant en colère parce que le monde n'est détruit que par des gens qui se mettent en colère pour faire le bien y'a que qui détruisent le monde eux sont les véritables dangers parce que quand tu es quand tu viens au nom du bien c'est là que tu deviens un assassin comme je dis toujours on ne tuera jamais autant d'hommes au nom de Dieu qu'au nom de n'importe quelle autre chose quand quelqu'un vient au nom de Dieu méfiez-vous c'est la chose la plus grave la plus dangereuse rien n'est plus dangereux qu'un homme qui a raison parce que justement parce qu'il a raison il se croit tout permis et la colère est son moyen d'arriver à ses fins puisque j'ai raison Réauven dit j'ai raison de foutre en l'air la chambre de la servante de Rachel quelle onde pour maman ça va être ta raison c'est justement pour ça que ta colère est dangereuse Shimon et Lévi se mettent en colère et tuent tout le monde comment ? qu'est-ce qu'ils ont fait à notre soeur ? vous avez raison mais c'est justement pour ça que vous êtes dangereux parce que vous avez raison de l'autre côté Yéhouda lui qu'est-ce qu'il fait ? il fait une faute il prend son frère il le vend il le transforme en esclave et il reçoit la royauté pourquoi ? parce que justement au moment où tu aurais pu lâcher et faire exploser toute ta colère et le couper en morceaux par rapport à ce que tu aurais pu faire que tu n'as pas fait ça prouve que tu avais un contrôle et une maîtrise de toi totale pourquoi tu l'as vendu ? ça c'est à cause d'une erreur que tu pensais que tout le monde fait des erreurs mais le fait que tu as fait une erreur comme un homme et pas comme une bête tu seras récompensé dit d'une autre manière mieux vaut faire une erreur comme un homme que faire le bien comme un animal voilà c'est une phrase pour l'éternité bien sûr c'est ce que la Torah nous dit et donc il va acquérir la malroute à cause de ça il va acquérir la royauté à cause de ça et la royauté va devenir on pourrait dire l'expression même la vraie de la capacité qu'a un homme de se maîtriser c'est ce qu'on verra d'ailleurs d'une manière extraordinaire dans la Haftara de demain qui illustrera d'une manière grandiose tout le cours d'aujourd'hui d'où on va retrouver ça ? et bien tout simplement dans l'élection du roi David quand Shmuel est envoyé chez Yishai pour choisir un enfant qui va devenir roi le premier qui se présente devant lui est d'une beauté d'une majesté spirituelle et morale bien sûr pas que physique car on parle d'un prophète tellement il est éblouissant cet homme que dès que Shmuel le voit il dit Zem et Shihar ça ne peut être que lui le Messie choisi par Dieu qu'est-ce que lui répond le bon Dieu ? change de lunettes tes biglues oui absolument tu ne vois rien du tout toi tu vois avec tes yeux moi je vois dans le coeur et il ne peut pas être roi sur Israël et regardez Rachid ce qu'il dit il est Kassan il est coléreux on verra plus tard qu'il se mettra en colère contre David pour une raison stupide il est coléreux j'en veux pas pour voir il me dégoûte les gens coléreux dégoûtent Hachem et surtout ceux qui ont raison de se mettre en colère ou plutôt ceux qui ont des raisons de se mettre en colère on n'a jamais raison de se mettre en colère on a des raisons pour se mettre en colère la colère et on va expliquer bien sûr pourquoi c'est lié au cours d'hier est lié donc à ce qui empêche la royauté donc ce qui empêche la délivrance donc ce qui empêche le Messie et c'est pour ça que Yaakov dira à Yéhouda toi tu es roi et de toi sortira le Messie ad keyavo shilo c'est de toi que viendra shilo et le balatourim dit yavo shilo valeur numérique machia on nous expliquait au début du cours que c'était pas lié à nos mérites ni à nos fautes donc c'est pas en fonction de notre colère attendez ah non attention la nuance est énorme non c'est énorme j'explique bien sûr c'est pas lié à nos mérites ce n'est pas mes actions qui vont amener la délivrance bien sûr ce ne sont pas mes fautes qui vont voiler la délivrance puisque dans ce cas là Yéhouda il a fait une super faute au contraire les autres n'ont pas fauté mais au contraire merci pour ta question ça ne fait que confirmer et Shimon et Lévi n'ont pas fauté puisqu'ils ont tué des assassins des violeurs Réhouven n'a pas fauté en tant que tel il est venu pour venger l'honneur souillé de sa mère dans son contexte et sa compréhension en tant qu'aîné de sa mère il avait raison comme j'expliquais par contre Yéhouda lui il a suprêmement fauté il a pris un gosse de 17 ans il l'a vendu en esclave comprend bien mon ami comprend bien de quoi on parle si on garde la faute en tant que tel Yéhouda a fauteur celui qui devient le messie ça prouve bien que ce n'est pas ni la faute qui empêche ni les mérites qui amènent ce que j'explique c'est autre chose ce que j'explique c'est que le voilement de la délivrance ce qui empêche la délivrance c'est la colère qu'il y a dans le monde qui peut se trouver même chez des gens qui font le bien et qui peut ne pas se trouver même chez des gens qui font le mal je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un obstacle ce que j'ai montré et construit et démontré c'est que le problème réel ne dépend pas de est-ce que je faute ou je ne faute pas tu peux faire une action qui est méritoire en tant que telle venger l'honneur d'une fille violée et pourtant tu empêches la délivrance tu peux faire une action honteuse et réprimandable vendre quelqu'un en esclave et d'un autre côté tu dois en sortir la délivrance la Torah est folle c'est vrai qu'elle est complètement folle mais c'est pour ça qu'on a un peuple de fous c'est sûr mais parce qu'il faut être fou pour comprendre les profondeurs de la vérité vraie parce que l'homme normal l'homme standard ne peut pas comprendre c'est impossible parce que tout est à l'envers dans le monde de la vérité vraie c'est ce que d'ailleurs nos maîtres diront dans leur langage hyper dangereux comme vous disiez mieux vaut faire une faute avec une bonne intention que faire le bien avec une mauvaise intention l'obstacle à la délivrance c'est la colère l'obstacle à la délivrance c'est la colère je vais expliquer pourquoi encore dans quelques minutes qu'il nous reste l'obstacle à la délivrance et cet obstacle là est au delà des frontières du bien et du mal cet obstacle peut se trouver chez un juste et peut ne pas se trouver chez un méchant donc c'est pas au niveau de la morale si tu veux basse cour c'est un niveau beaucoup plus profond que chose se passe celui et ceux qui empêchent la délivrance du monde sont les coléreux c'est eux qui sont responsables du fait que le messie ne vient pas maintenant tu peux être un juste coléreux ou non coléreux tu peux être un méchant coléreux ou non coléreux c'est pas au niveau de la morale standard que les choses se passent et les plus dangereux de tous sont précisément ceux qui ont raison ou des raisons de se mettre en colère c'est eux les premiers obstacles à la délivrance de notre peuple c'est eux eux sont responsables maintenant comme vous avez dit le problème de la colère on le trouve partout Moshé Rabbeinot a perdu l'entrée en Israël parce que la seule fois dans sa vie le pauvre qui s'est mis en colère paf ça lui était sanctionné donc c'est pas évident Hachem ne laisse rien passer mais mes amis le balatourim amache que Dieu le bénisse révèle quelque chose d'extraordinaire Jacob lui-même il est lié à ce problème de la colère il a voulu dévoiler Galles les Galotes la racine de les Galotes c'est dévoiler Galles Ballardumérique 33 Balatourim fait remarquer au tout début de la paracha un truc de fou il a vécu 147 ans ça veut dire combien d'années de moins que son père 33 33 ans de moins que son père tiens 33 Ballardumérique de dévoilement alors est-ce que Balatourim dit vous savez pourquoi parce qu'un jour il s'est mis en colère quand il a dit que celui qui a volé l'objet de la vanne qu'il meurt il a dit le hirier qu'il ne vive pas hirier valeur numérique 33 Galles dévoilement parce que tu t'es mis en colère et tu as causé la mort de ta femme en disant qu'elle ne vive pas tu la maudites on t'enlèvera de ta vie à toi aussi 33 années tu t'es mis en colère contre elle la colère te frappe 33 années c'est mis en colère contre Hachem aussi comment il était devant Parou c'est mis en colère devant Hachem qui il y a un coffre il était devant Parou il s'est plaint c'est une sorte de colère contre Hachem il y a tout un tu as 100% raison mais bien que là dessus on explique un petit peu différemment là bas mais bon en tout cas là c'est dit clairement que parce qu'il s'est mis en colère et indirectement il a causé la mort de sa femme on lui a enlevé 33 années qui est la valeur numérique du mot de sa colère et comme par hasard 33 c'est c'est les lettres enfin c'est la valeur numérique de la racine du dévoilement donc tout est lié tout est lié la colère empêche tout la colère a frappé Jacob la colère a frappé Moshe la colère frappe tout le monde le seul qui ne se met pas en colère c'est Yehuda David comme on verra dans l'Aftara de demain impossible qu'il se mette en colère David c'est pour ça que c'est le Messie mais qui est le premier qui a introduit la colère dans le monde mes amis c'est le Nahash c'est le serpent quel est le premier mot qui sort de sa bouche AF qui a marlachem elokim lotochlumikol etzagan c'est vrai que le bon Dieu vous a interdit de tout manger Rachid fait remarquer sur place AF colère il est venu avec un ton coléreux mais comment tu te laisses faire Chava ? et pour qui il se prend celui-là qui est attendu de manger ? et là c'est la même chose je l'ai dit d'une manière très simple et je termine le cours en vérité il avait 100% raison de poser la question car vous savez tous combien de fois on a dit qu'en vérité cet arbre-là représente des choses incroyables et combien dans son langage caché le Haria Kadosh révèle que cet arbre-là était en vérité le plus haut de tous les arbres et que s'il avait attendu il l'aurait mangé à la sortie du Shabbat le quatrième repas du Shabbat qu'il apprend la Kabbalah et le plus haut de tous les repas du Shabbat donc c'était incompréhensible la raison pour laquelle on lui a interdit c'est de manger cet arbre après les secrets de la Kabbalah donc le questionnement était justifié mais pourquoi en colère ? pourquoi tu te mets en colère ? à Afkia Marlachem mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? mais demande on va t'expliquer arrête, calme-toi t'as tes raisons mais lui aussi il a ses raisons le bon Dieu il est au moins aussi intelligent que toi pourquoi tu te soupçonnes qu'il est forcément un bandit ? parce que j'ai raison et alors ? c'est ça ce monde ne fonctionne qu'avec des gens qui ont tous raison le jour où tu comprendras que tout le monde a raison il y aura la paix entre les hommes personne n'a tort tout le monde n'a qu'un fragment de bonne raison et ce que toi ce qui se passe dans ton mécanisme à toi mental qui te fait voir l'autre comme un bandit sache que ce n'est vrai que dans ton mécanisme mental à toi parce que si tu avais son mécanisme mental à lui tu verrais peut-être que ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait c'est exactement le contraire de ce que tu penses donc si tu te mets en colère fais attention à toi tu retardes la vie du Messie c'est très très beaucoup c'est très bien c'est très bien c'est très bien